Je reviens sur la perche Billard, et je tenais à revenir sur une information qui est importante. Je vous l'ai dit, attention, on est face à des personnes qui vont utiliser les drogues de guerre pour pouvoir soumettre les populations. Donc vous imaginez que ceux et celles qui sont dépendants à ces drogues, si jamais ils ne les ont plus, ils meurent. D'accord ? Donc c'est une conséquence inévitable du sevrage brut. Vous imaginez que Delphine arrive en disant, toute cette population qui est menacée par la dépendance aux drogues, donc tout ça, c'est ceux qui sont dépendants aux drogues. Vous imaginez. Je vais vous donner un ordre d'idée, comme ça vous allez comprendre. On va prendre la pyramide des âges françaises, et on va illustrer. On prend la démographie française, on prend la pyramide des âges, et de cette pyramide des âges, on va la considérer de cette manière, comme étant la population soumise aux drogues, et on va vous montrer laquelle. Je vais vous montrer lesquelles. Si, c'est important quand même. Alors, vous imaginez, celles qui ont fait la guerre, 1991-1993, et donc qui avaient 18 ans à cette époque-là, c'est-à-dire ceux qui, 91-1993, d'il y a 30 ans, ont aujourd'hui 48-50 ans. D'accord ? Donc, on va les mettre, population dépendante aux drogues. Drogué par Juppé, 48-50 ans. Drogué par Alain Juppé. Ils sont morts à la guerre, donc c'est une population qui a été décimée, donc on aura plutôt cette génération-là. Ok ? On va le voir, c'est les guerres de rétrécissement. Ceux qui sont nés d'eux, donc ça c'est la première génération de drogués. À l'époque, le service militaire est obligatoire, donc c'est la première génération de drogués. Donc, 1991-1995, ils avaient 18 ans, donc ils ont 30 ans de plus aujourd'hui, ça fait 48, 40, ouais, non, 48, 45, 48, et non, même 50 moins, 44 à 48. Alors, on voit bien ici, dans ce petit creux-là, ceux qui sont morts à la guerre. Ouais, ce rétrécissement qu'il y a là. Hop ! Ok ? On revient à l'épée de la guerre. Ceux-là, s'ils ont eu des enfants à 20 ans, donc c'était quand ils avaient 20 ans, ils ont 48 ans, 44, s'ils avaient 20 ans, c'était deux ans après la guerre, donc c'est 93, 97, ces enfants-là sont nés en 93, 97, ça veut dire qu'ils doivent avoir 20, 25 ans, ils ont 25 ans, ils ont leurs enfants. Et donc, on va voir les enfants qui sont nés deuxième génération de drogués, d'accord ? Donc, ceux qui sont nés dépendants. Donc, ceux qui vont obéir, parce qu'ils ont enfin quelqu'un qui leur produit leur ordre. Deuxième génération de drogués. Eh oui, on voit bien le rétrécissement qui est là. Donc ça, c'est les générations nées de la guerre. Dépendance de naissance. Donc ceux-là, ils voteront pour ceux et celles qui produisent la drogue. C'est des esclaves de la France. C'est des esclaves. D'accord ? C'est la Chiracadon par excellence. Si on devait rentrer en guerre, comme ceux-là, on n'en a rien à foutre et qui devraient crever de la dépendance d'une manière ou d'une autre, c'est ceux-là qui mourront à la guerre en premier. On ne laissera pas faire une troisième génération ou une quatrième génération. Sauf si réellement, il n'y a pas de guerre, quelqu'un, ils auraient des soins. Ceux-là, les premiers, ils ont vendu toute la dynastie. Donc ces populations qui sont nées dépendantes aux drogues, elles ont besoin des trafiquants pour vivre. Parce qu'elles ne savent pas qu'elles sont les sevrages. Elles ne sont pas assez intelligentes. Comme je vous l'ai dit, sur la courbe du QI, ce ne sont pas les populations les plus intelligentes du tout. OK ? Ils vont plutôt se situer aux alentours de 120. 110, 120. Sur la courbe du QI, ce ne sont pas les personnes les plus intelligentes du tout. et si tu es plutôt par là, c'est la chair à canon qu'on peut sacrifier. Tant qu'ils sont par là, ils peuvent crever. D'accord ? Les autres ne sont pas assez intelligents pour gagner une guerre. ceux-là le sont pour pouvoir manipuler les armes sans se tuer. Ils sont dépendants aux drogues et donc tant qu'ils sont dépendants au trafic de stupéfiants, celui qui tient une bonne mafia et un bon trafic de stupes, il a des esclaves et en plus, il peut se faire élire. Ça, c'est la manière de faire chez Macron. Et chez le PED, ce qui fait que la génération d'après, on ne leur permet pas de la faire naître pour l'instant. Mais quand on voit ce rétrécissement, on se dit, tiens, les enfants aussi ne vont pas naître non plus. Et du coup, c'est l'extinction de la population. Donc, c'est des populations qui savent qu'elles sont en train de s'éteindre. La pyramide, leur pyramide à eux, de génération en génération, c'est plutôt l'extinction. La disparition qui est promise par la France. Ce qu'on appelle les shirakens. C'est le nouvel caste. C'est une vérité. Ceux-là, ils vivent tant qu'ils ont les drogues. Ils ne peuvent pas vivre sans les drogues. Ils ne sont pas assez intelligents. pour les produire. Et pas assez influents pour cacher les trafics. Donc, en conséquence, il reste ou un tir pour protéger les élus qui produisent des droits. On m'approche aussi. Et actuez pour eux. Parce que là, pareil, la quatrième à la troisième génération, elle est née dépendante chez leurs enfants. Ceux qui avaient 25 ans, ils ont fait naître des enfants qui étaient vécu dans les drogues. C'est pas très dur. C'est un classique. Donc là, c'est la troisième génération née dépendante. C'est ce qu'on appelle les générations otages. Et donc, tant que ces générations sont nées dépendantes, même s'il existe un sevrage qui est ici prononcé par l'ONU, il existe un sevrage de l'ONU. Mais les présidents vont cacher l'électorat. Sinon, ils n'ont plus de pouvoir pour être électeur. Pour être élu, ils n'ont plus d'influence. Imaginez tout cela, ils ne sont plus dépendants aux droits. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils tuent Macron, le pendre. Il attrape, le défonce en justice, le traîne en justice devant la haie, puis Macron, il est pendu. Et tant que les présidents cachent cet électorat et nient le besoin des sevrages, Macron, c'est un spécialiste du mytho, pour lui faire dire qu'il y avait des populations qui étaient dans le besoin à un pot, il a fallu presque deux ans et demi de travail. Il m'étonne l'ONU, il m'étonne l'OTAN, il m'étonne tout le monde tant que lui, il arrive à avoir suffisamment d'esclaves drogués avec les générations otages, et à se faire élure, il est prêt à tuer qui il faut. C'est un nazi. La dernière personne qui a fait ça, c'était les nazis. C'est les méthodes des nazis. Et c'est le cousin nazi de Macron qui s'appelle Léo. Il lui a enseigné. Et il applique à la lettre comme un bon néo nazi. on a retrouvé dix mille électeurs drogués. Si vous les sevrez subitement, mort de manque. Et donc, quand vous arrêtez Macron, ceux-là, ils craignent de mourir de manque. Donc, ils vont première de toute réaction, négation. Et là, où ça change tout, et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron, en ce moment, il est en train d'essayer d'obtenir le changement parce qu'il est allé voir les gens de voyage pour savoir si c'est vrai. La quatrième génération, celle qui naîtra par là, à peu près, elle fait naître une maladie contagieuse qui va tuer précisément celle-là. Elle est faite pour ça. Pour ne pas avoir se posé de questions sur toute cette génération-là, tous ceux qui ont le même ADN, vont crever. la quatrième génération, elle naît comme étant le poison des trois générations précédentes pour s'en débarrasser définitivement. Et ça, en fait, comme je vous l'ai dit, c'est les méthodes nazies. Et actuellement, Macron, il est en train de taper à la porte de l'ONU, c'est-à-dire à ma porte, pour obtenir les sevrages. Et moi, je lui dis, pourquoi ? Vous avez fait quoi, M. Macron ? Vous avez des abeux à faire. Et tant qu'il ne le fera pas, eh bien, moi, je ne suis pas pressé. Et vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada